bon ça l'a vraiment là j'ai dit ici disait que je suis j'ai voulu tuer non il était trop m il était trop m j'ai trop sony aux hommes tu es créateur des cieux de la terre certains nous disent il était pleinement homme et puis pleinement dieu c'est à dire il était 100% homme et puis 100% dieu bon ils t'ont posé question maintenant si la femme du monde tu me l'a pas son côté dieu l'en a pas répondu c'est à dire on prend un exemple tout court toi tu es mécanicien tu as fait 5 ans dans la mécanique et tu es sorti de la charles tu es devenu un moyen boutique comme ça et puis tu vends du riz tu as fait 5 ans dans ça encore si on vient de poser des questions sur la marchandise du riz là c'est qu'un côté tu apprends pour répondre c'est une question quoi c'est pas là partout où tu as pris les 5 ans que tu as fait dans le travail que tu apprends pour répondre et si on te pose des questions maintenant sur la mécanique c'est qu'un parti tu apprends pour répondre question pour toi tu es pleinement homme pleinement dieu on te demande la fin c'est toi tu es le créateur des sujets de la terre tu es incapable de nous dire c'est quand alors que le créateur de piscule lui c'est c'est quand ça a été permis même pour mon pecto préparer les questions c'est pourquoi dans mac 13 à partir du verset 11 et suite jésus a sorti en brousse là bas il a vu un arbre quand il a vu là c'est comme manguer un exemple il a vu manguer là bas comme c'est là mais là il avait faim quand il arrivait là bas là il allait voir quand il y avait pas fruit et puis il a maudit abbe là bon lui les dieux il savait pas alors qu'Allah il est en mission Matthieu 26 verset 26 lecture et puis également il y a des gens aujourd'hui vas-y eux ils sont ici à Thiaoui ici ils disent qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris eux les péchés et puis ils disent chez les musulmans ils disent non mon chèque a déjà prié pour moi attends qui t'a dit ça non mon chèque a déjà prié pour moi ou bien il y a certains qui pensent que non il y a quelqu'un qui va prendre les péchés Petron 24 verset 16 le papa ne prend pas péché de son enfant l'enfant ne prend pas péché de son papa celui qui meurt à celui qui va prendre son péché Ezekiel 18 verset 4 l'âme qui pêche c'est elle qui mourra également dans le coran sur la 35 verset 18 personne ne peut porter le fadeau d'autrui C'est clair toi tu es assis ici tu es moins il garde là et puis ton papa est rassasié à la maison Saïd il dit tu es malade ici on t'envoie à l'hôpital et puis moi il suis guéri Tu as mouru là-bas Vas-y ton Matthieu 26 verset 26 Matthieu 26 à partir du verset 26 Vas-y Les questions ceux qui ont des questions vous pouvez vous mettre sur la liste on va vous prendre tout à l'heure On va conclure avec Pachala Pendant qu'il mangeait Pendant qu'il mangeait Qui était en train de manger Jésus prit du pain Bon si Jésus a mangé la lille et Dieu Quand nous on mange on va où ? Ah Dieu a mangé Bon attends Dieu a fini de manger Maintenant voilà avec ses publicités Bon il n'a rien de moins un pays pour lui Subhanallah Ceux qui ont des questions mettez vous sur la liste S'il y a des questions déjà on va les prendre Maintenant ceux qui ne sont pas sur la liste vous pouvez vous mettre Inchallah on va vous prendre On est venu c'est pour échanger pour se comprendre On n'est pas vos ennemis Nous notre ennemis c'est Satan On n'est pas ennemis de quelqu'un Non ok on appelle ici monsieur Hadou Monsieur Hadou est demandé Monsieur Hadou est demandé pour sa question Monsieur Hadou il est demandé Bonjour Bonsoir frère Pour moi, ce n'est pas un débat. En fait, c'est quelque chose qu'il voulait comprendre. Excusez-nous. Nous sommes des musulmans, comme vous le constatez, moi, c'est ici, même ici, c'est Cheikh Adam. Votre nom et puis votre confession. Moi, il y a un adou. Oui. Il y a un nouveau converti en Islam. Atabim! Allah! Vas-y. En réalité, il n'y a pas trop le temps qui me sont convertis. Il ne peut pas dire que c'est un nouveau converti. Là, ceux-mêmes avec qui on a posé et puis je me suis converti. Et puis depuis ce temps jusqu'à l'heure, il y a des personnes qui étaient moi-même, il y a des enfants. Le bras et les anciens. Quand on s'assoit et puis il dit, bon, en Islam, on pose maintenant de l'Islam parce qu'ils sont maintenant des frères. Je leur dis, moi, est-ce qu'en Islam, pourquoi on dit un musulman ne doit pas manger le pot? Ça, c'est la vraie question. Et la réponse qu'on me donne, c'est que c'est surtout où on a trouvé. Ça, c'est qu'un d'abord. C'est la deuxième question. Je peux leur demander, soit le prophète a commencé sa mission à quel âge? La réponse qu'on me donne, c'est que si tu connais déjà la histoire, tes prières, c'est l'essentiel. Donc, je voudrais savoir si l'Islam est une religion ou que c'est un sexe. Vous voyez, j'ai l'impression que ceux-mêmes avec qui je suis, ou que ceux-mêmes, en réalité, dans moi, j'ai aimé l'Islam et puis, il y a une certaine vérité que j'ai vue dedans, dans certaines prédications sur les tenets, c'est pourquoi je me suis convaincu. Maintenant, si je suis en train de poser la question à ceux qui sont en face de moi et puis n'arrivent pas à répondre là, je ne sais pas si c'est l'enseignement qui ne passe pas, ou bien ce sont les enseignants maintenant qui refusent de faire le travail. Ok, merci beaucoup pour la question. D'abord, vous voulez savoir pourquoi les musulmans ne mangent pas poc ? Bon, ça, c'est la première question que vous répondez. D'une même question, le professeur Mohamed a commencé sa maison à quel âge ? Oui, ok. Ok. Côté poc, pour le chapitre 2 vers 173. Je vais expliquer. Non, il n'y a pas de problème. Ok. Côté poc, pour le chapitre 2 à partir du vers 173. Vas-y frère ! Certo ! Il vous est interdit l'achat d'une bête moque. Ça, c'est ça, on appelle ça du fa. Le sang. Oui. La viande de porc. La viande de porc. Tu me positionnes les ailes 66 vers 17. Alors, il nous est interdit la viande de porc parce que quand on a étudié, et puis la science nous révèle aussi ce que la viande de porc fait sur l'homme. Est-ce que vous comprenez ? Regardez un peu ce que la viande de porc fait. Le consommateur de la viande de porc, tu le vois, ils grossissent, boum. Vous m'excusez un peu du thème parce qu'ils sont là. Ils grossissent, et puis c'est quelqu'un qui couche à sa maman, une fille à sa maman et tout ce qui dit, «Voie, ici, il y a un chef. » Il n'a plus de poudre. Est-ce que tu vois ? La science nous dit quoi ? Ferme ton micro. Ferme ton micro. La science nous enseigne quoi concernant la viande de porc ? La science nous montre que quand tu consommes la viande de porc, ça engendre plus de 70 maladies dans le coin humain. Est-ce que vous comprenez ? Il y a une maladie dans la viande de porc et c'est lorsqu'on vient préparer la viande que la maladie naît de nouveau. Et quand la maladie naît de nouveau, puis tu consommes cette viande-là, la maladie commence à chercher trois parties de ton corps, ton oreille, tes yeux, et puis ton cœur. D'abord, quand il atteint ton oreille, tu commences à entendre mal. Le son de ton entendement n'est plus propre comme avant. Et quand il atteint tes yeux, tu vas commencer à voir flou comme le porc qui le voit, parce que lui, il ne voit pas bien. Et quand il va atteindre maintenant ton cœur, ta foi envers Dieu qui détruis ça. Ça, c'est ce que le porc fait en nous. Maintenant, regarde ce que Dieu dit dans la Bible. Esaïe 66, verset 17. Vas-y. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans le jardin, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la viande de porc, qui mangent de la viande de porc, des choses abominables et des souris. Et puis souris. Tous ceux-là périront, dit l'Éternel. L'Éternel dit, si tu manges un porc là, tu as parti en enfer. Ça veut dire que souvent, quand tu vas croiser les frères de l'autre côté, ils vont te dire, non, Dieu, il y a Dieu a dit dans la Bible, « Porc qui a conne fendu ». Il y a un porc qui a conne fendu. Il veut manger un porc, il ne dit pas ça, il dit « Porc qui a conne fendu ». C'est quel porc qui a conne fendu ? Question, hein. Ça veut dire que l'Éternel, quand il a parlé ici, il n'a pas parlé de conne fendu. Quand on parle de conne fendu, on parle dans 2.8, verset 4, et l'Éternel dit « Porc qui a conne fendu ». Et puis, il y a un porc qui a conne fendu. Mais ici, il a clarifié les choses, il a dit « Porc » tout coup. Ici, il n'a pas parlé de conne fendu. D'ailleurs, si tu comprends un peu, pourquoi on ne doit pas manger la viande de porc ? Parce que la viande de porc, elle-même, encore, le comportement du porc agit sur le consommateur. Ce porc, tu vois, son ami vient coucher à sa femme, et puis il est là, il s'en fout, et ça ne lui dit rien. « Porc, porc » et c'est ce qui nous arrive souvent. Donc, le premier, on va prendre la seconde position. « Nishanallah » « Alhamdulillah, Rabid Alamin » Avant de répondre, moi, il veut venir ici, tes frères qui disent « Ils sont musulmans ». C'est pourquoi on dit aux musulmans, « Allez-y, chercher la connaissance. » Toi, tu ne connais pas, on te pose question, et puis tu vas dire « Non, il n'est qu'à se contenter d'un sourate pour prier. » Il t'a dit ça. Le gars, il veut savoir. Tu ne connais pas, tu lui dis, tu ne connais pas, tu l'oriennes vers tes personnes. Est-ce que tu es obligé de tout répondre ? Le prophète Ali, il dit « Si tu ne connais pas quelque chose, tu ne connais pas, ça fait de toi un savant. » Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu dis « Non, il connaît les sourates, non, il n'est qu'à se débrouiller. » « Quels sont les musulmans ? » « C'est abouti ! » Comme le frère, il a parlé des ports, le courant, c'est la parole d'Allah. Premièrement, le musulman, lorsqu'Allah, il leur donne, je ne sais pas à comprendre d'abord. Il obéit. Maintenant, après, si tu vas chercher à comprendre, là, il n'y a pas de problème. Je te donne un exemple tout court. Allah, il a dit à Abraham, il faut envoyer ton enfant dans le désert. Abraham, il a envoyé son enfant, combien il a cherché à comprendre avant d'avouer son enfant ? Il a envoyé son enfant, et puis après, il a compris, sinon, il ne comprenait pas. Après cela, Allah, il va dire, il fallait l'égorger. Allah n'a pas dit, Abraham n'a pas dit que non, il y a Allah, vraiment, l'islam c'est bon, mais en tout cas, c'est dû. Il a obéit, après, maintenant, il a compris. Deuxièmement, il faut savoir qu'Allah, c'est lui qui est le créateur de tout, c'est lui qui sait ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc Allah, il s'interdit quelque chose là. Il faut savoir qu'il y a un problème dedans. Donc il faut savoir qu'il y a un problème dedans. C'est pourquoi, Allah, il va nous interdire de manger la chair du corps. L'oustache, il a très bien répondu. Maintenant, deuxièmement, sur la question du prophète, Muhammad, il a commencé sa mission à 40 ans. C'est à 40 ans, il a commencé sa mission. J'espère que nous avons répondu. Incha'Allah. Il y a une deuxième question. Bien, sur la dernière question, je voudrais savoir quelque chose. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui ne tombe pas sur ces moments ou bien ce sont ces moments qui ne sont pas organisés. Par exemple, les moments d'enseignement pour les jeunes musulmans. Parce que quand ils prennent la plupart des musulmans, on peut dire qu'à 70%, ce sont des gens qui ne connaissent pas, qui ne font pas grand chose dans l'Océan de l'Islam. comme j'avais dit là, ce sont les dirigeants qui ne font pas le travail ou ce sont les jeunes qui ne participent pas. Parce que moi, par exemple, je suis venu, je ne veux pas seulement prier, mais je veux connaître quelque chose. Parce que quand quelqu'un m'avait demandé qu'est-ce que tu fais dans l'Islam parce que pratiquement tous mes parents sont des chrétiens, c'est mon nom, j'ai un seul nom qui est musulman. Mais si les autres sont des chrétiens et puis toi tu es musulman, ils vont te demander mais qu'est-ce que tu as vu dedans ? Moi, étant musulman, je l'ai dit quoi ? Puisqu'il n'est pas destiné à l'enseignement. Donc, s'il y a un point où il faut se former, il faut se faire former, ou bien ça ne se fait pas, peut-être que c'est un groupe qui doit seulement se faire former pour venir enseigner tel que vous le faites là. Et puis nous, on assiste seulement au camp d'enseignement mais si nous aussi on a droit à la formation pour tout comme ça. Alhamdoulilah, Rabbi l'Alamine, le frère a posé une très belle question et on sent à lui que c'est quelqu'un qui est vraiment motivé. En tout cas, on t'encourage et on te souhaite le bienvenu. Je souhaite le bienvenu en Islam. Donc, comme on a nos hostages ici, eux ils sont dans le quartier ici, on va te confier aux gens ici, les imams même ils sont là. On va te confier ici, eux ils vont se charger de ça. Tu as compris ? Ils vont se charger de cela parce que ce que tu as dit c'est très bien. Tu as quitté l'Islam, tu es allé de l'autre côté, ils vont te poser des questions. Tu vas répondre comment ? Alhamdoulilah dit dans le courant surat 39 verset 9, surat 39 à partir de verset 9. Celui qui sait et puis celui qui ne sait pas ils sont pas la même chose. Maintenant toi, on te demande du coup. Non, ça me plaît. Ça te plaît, ça me dit quoi ? Tu vois ? Donc tu dois connaître pour pouvoir les convaincre et puis si Alhamdoulilah facilite même à travers toi, eux ils peuvent définir musulmans. Mais si toi tu ne connais pas, tu as l'air du quoi ? Donc on va voir les oustades et puis ils vont gérer ça, Inchallah. Inchallah. Prochaine question. Ok, la prochaine question on appelle Monsieur Jérémy. Monsieur Jérémy. Monsieur Jérémy l'a demandé. Mettez vos noms sur la liste. Vous allez venir. Le frère il est où ? Le frère, le converti là. Il faut venir. S'il te plaît, il faut venir. Il y a quelqu'un ici. Il va s'asseoir auprès de vous ici. Il faut te mettre à côté là. Je suis là auprès des oustades. Le frère, moi c'est Cheikh Adam, Monsieur Musulman. Comme vous le constatez, mon frère aussi, Ismail, nous sommes musulmans. Bonne arrivée. Qui êtes-vous ? Bonne fois. Bonsoir messieurs. Moi, je suis un chrétien, je me présente, je suis un chrétien, je suis très fier de l'être. Tout à l'heure, j'étais dans l'environ et je vous ai entendu parler. Il faut dire que je peux parler, me coucher avec la vérité que j'ai. Vous comprenez ? Voilà, donc il est important pour moi de vous éclairer. Voilà. D'abord, dans la Bible, dans le livre 1 Corinthien, 11 à partir du verset 4, il a dit que quiconque prie ou prophétise la tête couvait déjà vous son chef. Donc déjà, je me dis que si vous étiez en face d'un petit commissaire, vous auriez, voilà, vous n'allez pas avoir le chapeau sur la tête. Étant donné, même qu'on batte la divinité suprême avec un chapeau, ce n'est pas poli. C'était une parenthèse. voilà, ma toute première question c'est de savoir est-ce que Dieu peut prier ? Ou bien Dieu prie ? Donc, excusez d'abord, côté chapeau, vous avez parlé et on a la tête couvée, couvête, donc désonons notre chef. Je vous dis c'est une parenthèse, mais nous on ne va pas laisser ça pas et tu ne vas pas me mentir si c'est Bibadi. Et si tu comprends ? Pendant que tu es en train de nous dire que la Bible dit qu'il ne faut pas en se couvrir la tête, la Bible est en train de nous dire encore de porter le bonnet. Et si tu vois, maintenant où est le bonnet là ? Où est-ce que tu vois ? Ça c'est encore une parenthèse. On continue. Tu as posé la question à savoir est-ce que Dieu prie ? Non, on te dit si Dieu prie pas, priez quel Dieu ? Donc Dieu ne prie pas. Ok. Donc si Dieu ne prie pas, étant donné que vous dites que le Dieu suprême c'est Allah et que Jésus a prié, donc Dieu, donc Jésus n'est pas Dieu. Oui. Mais dans le Coran, quand on prend la Sourate 33, c'est qu'en 6, il est écrit que Allah et ses prophètes prient. Non, Allah prie. Allah prie, c'est écrit dans le Coran. Il faut lire. ils vont faire la lecture. Courage, ça peut être 33 verset 57. Ce n'est pas même chose. J'ai peur, non ? Oui. Courage, chapitre 33 verset 56. Dieu et ses anges bénissent le prophète. Oh, les croyants, bénissez-le et appelez sur lui le salut. Tu as entendu le verset ? Dieu et ses anges bénissent le prophète. Oh, les croyants, bénissez-le et appelez sur lui le salut. Non, il ne comprend pas la version. Il faut prendre l'autre. Non, prends l'autre. Donne-le l'autre version. Il ne comprend pas ça. Non, autre tradition. Donne-le. Il faut prendre ça. Où on dit Allah prie, c'est le prophète. quand tu as lu ça, il est perdu. Il n'a jamais entendu ça. Il m'a dit qu'il y a 3356, c'est ça ? Ce qu'il m'a entendu, il n'a pas entendu. Courage, chapitre 33 verset 56 également. Certes, Allah et ses anges ont pris sur le prophète. Oh, vous qui avez cru, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. C'est là un peu mon inquiétude. Quand on dit Jésus a prié donc il n'est pas Dieu et qu'ici il est écrit noir sur branqué Allah est en train Allah prie. Je me demande mais si Allah lui, Allah le créateur ici il est Dieu qui donc Allah est en train de prier. C'est là ma question. Alhamdoulilah, le frère pose une très 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 belle question. Premièrement, le frère va dire lui, il ne peut pas cacher la vérité pour partir dormir avec ça. Également, c'est ce que nous on veut, tu vas nous éclairer. Nous, on a besoin d'éclaircissement. C'est pourquoi on est venu ici et puis on demande à tout le monde de venir. C'est la fraternité où on va échanger demain, on se voit, on va se saluer. Tu comprends? Ça c'est le premier. Deuxièmement, nous musulmans, nous disons que Jésus Christ prie Dieu. Donc il ne peut pas être Dieu. Ça veut dire que tu crois qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Ok, on va venir sur ça. Deuxièmement, troisièmement maintenant, tu as dit surat 33, séquence 6. Allah et ses anges prient sur le prophète. Reprend. Cet Allah et ses anges prient sur le prophète pour vous qui croyez, priez sur lui et adressez de vos salutations. Tu as compris? Allah et ses anges prient sur le prophète. Allah est dedans, ses anges sont dedans. Il prie sur le prophète. Je vais te poser la question. On prie Dieu ou on prie sur Dieu? On prie pas sur Dieu. Mais on prie pas sur Dieu. Ok. Attaque-lui! Maintenant, dans le verset là, quand on dit Allah prie sur le prophète, est-ce que tu t'es posé la question réellement qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on n'a pas dit Allah prie le prophète. Mais on dit Allah prie sur le prophète. Imagine moi, je suis un pasteur. Je prends mon frère ici, je prie sur lui. Oh, c'est un petit parent, vous n'allez pas. C'est que je viens de faire là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis là prié sur lui. Est-ce que je suis là l'adoré? Tu vois? Donc c'est ce que tu n'as pas compris. Il a prié sur quelqu'un. Et puis il a prié quelqu'un. Donc quand le pasteur il prie sur le... Quand le pasteur est en train de... Quand le pasteur est en train de prier sur le fidèle, cela ne veut pas dire qu'il adore le fidèle. Tu comprends? C'est pourquoi dans Némi 8 à partir du verset 6, on dit Estras bénit l'éternel. Quand on bénit Dieu là, ou bien par exemple si je vais te bénir, il va te dire au nom de Dieu. N'est-ce pas? Mais là si Estras il bénit Dieu là, c'est au nom de qui il va le bénir? Mauvaise compréhension. Tu vois? Est-ce que quelqu'un peut bénir? Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu? Donc si moi je vais dans ta logique, il va dire bon lui il est en train de bénir Dieu là, c'est au nom de qui? Il n'y a un problème. Tu vois? Donc ce verset ici, ça veut dire Allah et ses anges, ils sont en train de faire des bénédictions, des droits sur le prophète Mohammed Salah Salah. Il ne veut pas dire... Il est en train d'adorer. Non, non, non. Maintenant pour Jésus là, il faut regarder Luc 6, 12. En ce temps là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Pour lui, il ne prie pas si Dieu, mais il prie Dieu. Maintenant, tu as dit Jésus Christ, il est Dieu. Il faudrait qu'on n'en revienne. Parce que moi, je ne sais pas cacher la vérité et puis je m'en vais dormir avec. Dans mon Bible, parole de vie. Jean 8, 42. Tu connais au moins cette Bible-là ? Parole de vie. Ok. S'il vous plaît. Vous pouvez lire. Non, si vous voulez. S'il vous plaît, pardon. Pour tout le monde, pardon. Non, non, non. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Où ça se... Jean 8, 42. Jean 8, 42. Jésus lui dit, si Dieu était votre père, vous m'aimerez. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Après, je veux savoir, qui parle d'un vécu là ? Microup. Il ne faut pas cacher la vérité. Ils vont entendre. Ah, ok. Qui parle d'un vécu là ? C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit quoi ? Vous avez dit... Il dit quoi ? Il dit quoi ? Réalisez. Réalisez le vécu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, calmez-vous, calmez-vous. On va écouter ensemble. Jean 8, verset 42. Jean 8, à partir du verset 42. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre père, Si Dieu était vous, votre père, vous m'aimeriez. Vous devez moi m'aimer. En effet. En effet. Je suis venu de Dieu. Je suis venu de Dieu. Et je suis ici à cause de lui. Je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Mon frère, qui parle d'un vécu là ? C'est Jésus qui parle. Il dit quoi ? Tout à l'heure, quand je me suis présenté, j'ai dit que je suis un chrétien. Et je suis fier de l'être. Je reconnais Jésus-Christ comme mon créateur. Je suis d'accord. Je dis. Non, je viens. Non, tu ne me réponds pas. Je vais vous expliquer. Ok, vas-y. Je ne suis pas un pasteur. Voilà. Je n'ai pas été mandaté pour parler ou du moins dire, connaître la Bible. Mais je sais et j'ai la foi que Jésus-Christ est mon Dieu. D'accord. Maintenant, les raisons qui m'ont poussé à venir ici, c'est que quoi ? Comment on appelle ? Quand on prend la surate 10, 94, où le Coran même dit que les chrétiens ont la vérité et que vous devez c'est écrit. Vous allez lire. Je suis déjà montré versé ça là. Je ne sais pas. Les chrétiens ont la vérité. Surate 10, 94. C'est écrit que les chrétiens ont la vérité. C'est écrit que vous les musulmans, vous devez croire. Bon, l'idée est... Attention, attention. Attends, non, tu n'as pas pu comme cela, je l'ai dit. Lise la surate. Lise la surate, écoute-moi, écoute-moi. C'est ça ? Je suis honnête avec toi. On ne peut pas cacher la vérité, non, on ne peut pas cacher. Pourquoi on va se détourner également ? Non, pourquoi on va se détourner, tu comprends ? Tu m'as donné une surate, j'ai lu, je t'explique. Moi, je te donne ma surate, je te donne mon verset, maintenant, tu... Voilà, maintenant, qui a parlé dans le verset là. C'est Jésus qui a parlé. Il dit quoi ? Jésus dit ici que lui, dans le verset que vous avez lu là, il dit que lui n'est pas Dieu. Non, attends, il n'a pas dit qu'il n'est pas Dieu, il a dit quoi ? Quand toi, prends son père. Il n'a pas dit ça, il a dit quoi ? Reprends le verset. Jésus n'a pas dit ça, faut dire ce qu'il a dit. Reprends. Prends en celui qu'il a envoyé. Non, il n'a pas dit ça aussi. Il faut reprendre. Allez doucement, doucement avec le verset, Jean 8, 42. Il y a quelque chose, il faut dire, il ne faut pas cacher la vérité, il ne faut pas dire de mien ça, il faut dire, ils vont me voir. Rapidement, le frère. Jean 8, 42. De moi, j'ai trouvé. Parole de vie, Jean 8, 42. De moi, de moi, de moi. Jésus l'a dit. Jean 8, 42. Écoutez attentivement, c'est toujours la question qu'il répond. Jean 8, verset 42. Jean 8, verset 42. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre cœur, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Mon frère, je vous ai dit quoi? Ce n'est pas lui qui a décidé de venir, c'est ce que vous voulez entendre, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. est-ce que c'est vrai? C'est ce qui est écrit? Non, est-ce que c'est vrai? C'est ce qui est écrit? Oui, maintenant, est-ce que c'est vrai? Si c'est écrit, c'est vrai? Attends. Mais, mais... Attends, c'est ce qui est écrit? C'est ce qui est écrit? Je viens, mais la Bible, je vous explique. Je viens, je viens. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Donc, ce qui est écrit là, c'est vrai? Dans ce contexte là? Dans ce contexte, c'est vrai. Attends. Non, je viens, je viens, dans ce contexte, c'est vrai. Donc, tu crois que c'est Dieu qui a envoyé Jésus? Jésus, Dieu, Dieu ne l'a pas envoyé. Non, mais Jésus a dit quoi ici? C'est pourquoi Jésus-Christ entrait dans ce monde qui n'a point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais il s'est approprié encore. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que le verset on va approprier encore. Non, Dieu a créé son corps. Foli, Hebreu 15. Et puis, j'ai répondu, on revient. Hebreu 10, verset 5. Hebreu 10, verset 5. Je vous trate bien. C'est pourquoi Christ entrait dans le monde. C'est pourquoi Christ entrait dans le monde. Il a dit tu n'as voulu ni sacrifice, Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé. Qui a formé son corps? Dieu. Oui, quand Jésus rentrait dans le monde, il dit Dieu a formé son corps. Ce n'est pas vrai. Quand tu rentres dans le monde, c'est Dieu qui a formé ton corps. ou bien c'est faux? Il faut répondre. Oui, il faut répondre. C'est le corps qu'on appelle Jésus. Je sais. Mais quand il rentre dans le monde, qui a créé? Le corps. Qui a créé le corps. Le corps, le corps, c'est... Il ne sait pas. Non, le fils. Il ne sait pas si vous voulez me mener. Non, le gars, il est traqué. Non, le frère, tu as vu que... Comment on appelle? Tu as vu que dans ces versets que je t'ai donnés là, Jésus parle clairement. Oh, Jésus dit dans Jean 14 à partir du verset 24, en vérité en vérité, je vous le dis, celui qui n'est même pas là, il ne garde de point mes paroles. Parce que la parole que vous entendez, ce n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Maintenant, qu'est-ce qui toi t'empêche de devenir musulman? Je vais vous poser une question. D'accord? Vous savez, j'ai un parent au village. Quand il finit, lui, il comprend pas français, il parle que du combat français, il s'exprime en donnant le langage courant qu'on appelle nous aussi. À part ça, il ne connaît rien. Voilà. Donc, il n'est même pas allé à l'école, mais il est musulman. Quand il finit, il prend son ambition, il se met à prier et puis c'est il s'est mis là, 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 et quand il finit, je lui demande pourquoi peuvent-ils forcément, obligatoirement prier en arabe et non en une autre langue? Par exemple, tu peux prier de ta propre langue maintenant, Dieu peut t'exercer, mais obligatoirement en arabe et puis traduit en français. Pourquoi? D'accord. Tu vois, Dieu va commencer puis le frère il va continuer. Quand tu vois les joueurs qui sont sur le terrain, par exemple, on prend un coin, il y a combien d'ethnies? Il y a beaucoup, plus de 60, n'est-ce pas? Maintenant, imagine les joueurs qui sont en terrain, chacun va chanter dans sa langue, est-ce qu'ils vont se comprendre sur le terrain? C'est un exemple quoi. Les joueurs ne chantent pas. Himla, 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 ils font ça non? Non, chacun veut faire Himla dans sa langue, est-ce qu'ils vont se comprendre dans le terrain? Est-ce qu'ils vont se comprendre? Ils ne vont pas se comprendre non? c'est pas possible. Non, ils ne vont pas se comprendre non? il y a une seule langue? Non, encore tu vois, il y a beaucoup d'ethnies non? Mais pourquoi on fait Himla national en français? C'est ça le colon. Chacun peut faire dans sa langue non? chacun peut pas. Pourquoi? C'est ça le colon, c'est ce que nous avons dans le colon. tu comprends? Mais ce n'est pas de Dieu. Je viens, je viens. Tu vois, Allah dit dans le courant, surat 14 à partir du verset 4, il a envoyé chaque messager avec la langue de son peuple. Tu comprends? Donc maintenant, quand les prophètes sont venus, Jésus là, il ne parlait pas français où? Vous, votre problème là, quand vous avez traduit les livres là en français aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'il y a plusieurs problèmes aujourd'hui. Mais avant de continuer, il faut écouter ce qu'il va dire. Ok, Alhamdulillah. Le frère veut savoir pourquoi il faut forcément prier en arabe et pas dans une autre langue. D'abord, prier, il dit quoi? Il y a adorer et puis il y a prier. On va laisser ça d'abord et puis on avance avec ce que tu es en train de dire. On prend un exemple tout coup. Il a déjà souligné le point de hymne national. Mais il voit que la compréhension n'est pas encore entrée, n'est-ce pas? On prend un exemple tout coup. Je suis un ouvoirien noir et je me retrouve où ça? En Chine. Dans une mosquée chinoise. Là où tout le monde et puis aussi musulman, là où tout le monde est musulman. Ils sont tous chinois et c'est le seul noir. Or parfois, quand on va dans un endroit de l'étranger, on les met devant, n'est-ce pas? Il voit moi m'appeler maintenant, moi le noir. Tout le monde est chinois. On lui faut guider la prière. Il peut avoir le deuxième micro. Ok. On lui faut guider la prière. Je suis le seul noir. Lui, il est chinois. Moi, ici, le noir. Ici, tu vas. Il dit Allahu Akbar. Il va répondre. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 수m.... Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyakana Abudu aïyakanas... Hamdulillah, rabbiladmin. Bismillahirrahmanirrahim. il est chinois il est chinois et c'est moi pourquoi il me corrige c'est un exemple qui donne quoi lui il est ici il est ivoirien il vangine on lui dit bon comme toi tu es un étranger tu es musulman il faut passer des bonnes